Musique Peut-on encore se risquer à présenter Philippe Meyer ? Sa voix a résonné et résonne encore aux oreilles de millions d'auditeurs, mais aussi de téléspectateurs français depuis des années, au point que certains peuvent se dire qu'ils sont nés avec ou qu'ils l'ont toujours entendu. C'est ainsi que le salut guiré sur France Inter que M. Meyer a adressé chaque jour à Mademoiselle Martin, Patricia est passée à la postérité. C'est aussi grâce à lui qu'on ne peut plus dire nous vivons une époque moderne où le progrès fait rage, sans se rendre compte dans la seconde, qui suit qu'on a un peu vieilli puisque les jeunes étudiants, je suis désolé de vous le dire, ne percutent plus du tout à ces deux clins d'œil qui étaient formés par les phrases qui concluaient justement vos magnifiques chroniques matutinales quotidiennes entre 89 et 2000 sur Inter. Vous avez soutenu votre thèse de doctorat de sociologie sur l'enfant et la raison d'État en 1977, c'est un très beau sujet, et puis ça a été publié au Seuil, je vous recommande. Vous auriez pu faire une grande carrière de sociologue, et vous êtes devenu un journaliste chroniqueur de la vie quotidienne des Français. Tant pis pour la sociologie, qui fait de moins en moins de terrain depuis que certains l'ont transformé en sport de combat. tant mieux pour le journalisme, qui a gagné un regard et une plume. Vous vous définissez vous-même comme toutologue, peut-être qu'on y reviendra. Moi je dois dire que parmi votre œuvre abondante, éclectique, humaniste et sensible, j'ai un faible tout particulier pour le texte magnifique de Nuremberg à Nuremberg, un documentaire magistral réalisé en 87 par Frédéric Crocif, et vous-même, et montré pour la première fois à la télévision française, ça s'appelait Antenne 2 à l'époque, en 89. Votre lecture, puisque c'est vous qui faites la voix, comme on dit, du propre texte que vous avez écrit, et pour cette offre de référence, est en soi une performance. Je vous recommande ce grand documentaire. C'est parce que vous avez vécu quelques mois à Québec grâce à une bourse de l'OFQJ, ça veut dire Office français québécois pour la jeunesse, que vous adorez nos voisins et nos cousins de la belle province, et que vous y retournez très souvent, c'est d'ailleurs à Gilles Vigneault, 86 ans aujourd'hui, l'homme de Natasquan, le chantre de la chanson québécoise, avec ses frères Félix Leclerc et Robert Charlebois, que vous avez emprunté le titre d'une de ses chansons pour intituler le livre que vous nous faites le bonheur et l'honneur de présenter ce soir dans les salons de la librairie Mola, Les gens de mon pays. Vous allez nous en parler maintenant, peut-être que la prochaine fois, vous nous le chanterez. Cette fois-ci, j'espère que l'allusion aura été comprise, puisqu'il s'agit donc du titre de votre émission hebdomadaire le samedi entre 12h et 13h sur Inter, et puis on peut également vous retrouver sur France Culture le dimanche, cette fois à 11h pour Esprit public. Dès la première page de votre livre, vous employez à plusieurs reprises le mot « gens » qu'on retrouve bien sûr dans le titre. La première question que je voulais vous poser, c'est à l'immédiate, qui sont ces gens dont vous nous parlez, cher Philippe Meyer ? Ce sont les gens que j'ai rencontrés parce que d'autres gens m'avaient incité à aller les rencontrer ou m'avaient parlé d'eux et que ça m'avait intrigué. Et puis c'est aussi, ce sont les gens qui sont devenus le sujet du livre, ce qui n'était d'une certaine manière, pas d'une certaine manière d'ailleurs, ce qui n'était pas prévu au départ. Je suis parti avec l'idée de faire une suite à un livre que j'avais publié en 92, je crois, qui s'appelait « Dans mon pays lui-même », que j'avais beaucoup aimé faire, qui était un voyage à travers la France, qui se terminait par un chapitre sur le séjour, si j'ose dire, que j'avais fait comme examinateur au concours externe d'entrée à l'École nationale d'administration. Au jury du Grand Oral. Au jury du Grand Oral. Enfin, au jury de la correction des copies d'abord, et puis du Grand, ce qui n'est pas le moindre fardeau à porter, et ensuite du Grand Oral. Et mon idée était donc d'aller voir comment le pays marche. Et en fait, assez rapidement, je me suis rendu compte que le pays ne marchait pas. mais que le pays était plein de gens qui faisaient de leur mieux pour prendre la réalité à bras-le-corps et essayer d'en tirer ce qu'elle peut contenir de meilleur. Et c'est ça qui a fini par devenir le sujet du livre. Et tout à coup, le titre de la chanson de Gilles Vigneault, que j'ai eu la chance de connaître depuis qu'il avait 40 ans, donc ça fait un petit moment, je l'ai rencontré en septembre 68. Et Gilles Vigneault est pour moi non seulement un personnage en scène extraordinairement original et fort, mais c'est aussi l'un de ceux qui chantent le mieux les autres. Et dans les chansons de Gilles Vigneault qui chantent les autres, il y en a qui racontent, qui font des portraits, Paul-Hugazette, si ça dit quelque chose à quelqu'un, et il y en a d'autres qui arrivent à parler de ce que ces gens de son pays ont en commun, c'est-à-dire qu'il arrive à célébrer quelque chose qui appartient à tout le monde. Les gens de mon pays est une de ces chansons-là, et je me suis dit qu'il faut que j'appelle ce livre comme ça parce que c'est de ça dont il s'agit. Et puis, juridiquement, ce n'est pas possible. Gilles a publié cette chanson, il a aussi publié un recueil de poèmes sous ce titre, donc je lui ai envoyé un mail en lui disant « Voilà ce que je viens de faire, est-ce que tu me ferais l'honneur de me prêter ton titre ? » Et il m'a répondu, par retour de Coriel, il m'a répondu « L'honneur, c'est à moi que tu le fais. Maintenant, tu me connais assez pour savoir à quel point je suis vénal, donc je te donne mon autorisation à condition que tu m'envoies un exemplaire. » C'est fait. Vous écrivez « Il se trouve que les étapes de mon voyage ne sont pas les endroits les plus connus ni les plus télévisés et quand ils le sont, ils le sont mal. » Alors, votre tour de Gaulle, si je puis dire, il commence par Tulle, on va y revenir, après l'île de Groix, Morbihan, alors je ne sais pas si vous le savez, mais Gaston Deferre et Edmond de Charleroux, il y avait une maison et Gaston Deferre, il faisait de la voile. Ah ! L'Odève dans l'Héros, vous en parlez très bien de L'Odève, mais on va y revenir pour un point très intéressant et émouvant, mais c'est une des rares villes de France où il y a un monument au mort de 14-18 pacifiste. Il y en a un autre dans la Creuse, à Jean-Ciou, où il y a un enfant qui montre le point et en dessous, il y a écrit « A bas la guerre ». « Audit soit la guerre ». Vigue faisant ça, alors là, ça ne parle peut-être plus directement au Bordelais, on va y revenir, la fameuse place Torine, dans la Pentecôte, l'abbaye de Saint-Jacques-Ude-la-Mer, Saint-Jacques-Ude-la-Mer, c'est à 15 km de Matignon, d'ailleurs, pour la petite histoire, dans les côtes d'Armor, et c'est pas très loin de l'île Lévidène, pas très loin de Saint-Briac, dont Brice-Lalonde a été maire, d'ailleurs, et Pinal, dans les Vosges, la ville qui eut Philippe Seguin comme maire, le musée du Septénat, dit Jacques Chirac, à Saran, en Corrèze, le Carladais à Véronais, puis le Louvre-Lens avec les Polonais du Pas-de-Calais. Alors, pourquoi ce circuit ? Pourquoi ces choix particuliers ? Est-ce que vous avez vu d'autres lieux dont vous n'avez pas parlé ? J'imagine que oui, bien évidemment. Mais pourquoi vous avez choisi ce balisage-là ? J'ai choisi pour des raisons qui sont très différentes. Par exemple, Lens, pour moi, ça s'imposait parce que le musée du Louvre allait être inauguré quand j'ai commencé à y aller, puis il a été inauguré ensuite, et puis je suis allé de nombreuses fois. En plus, c'est assez commode parce que c'est près de Paris. Et je voulais absolument... Alors, je connaissais un petit peu cette région parce que j'ai fait ma thèse, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sur les rapports entre ce qu'on appelait autrefois l'enfance irrégulière, c'est-à-dire qui n'est pas dans les règles, et l'État. Et l'un des points d'application de cette thèse, il y avait toute une partie historique et une partie de sociologie de terrain. Et la partie de sociologie de terrain était en partie dans le ressort de la cour d'appel de Douai, c'est-à-dire dans le Nord et dans le Pas-de-Calais. Et c'était dans les années 70. La mine et le textile étaient encore florissants. J'ai vu tout ça se dégrader progressivement. Et voilà, j'ai voulu savoir qu'est-ce qui se passe quand le Louvre, mais le vrai Louvre, pas du Louvre au rabais, c'est-à-dire que les tableaux qui ont été envoyés par le Louvre, les sculptures qui ont été envoyées par le Louvre, ne sont pas des œuvres mineures qui traînaient dans les réserves et qui prenaient la poussière. Il y a la Sainte Anne de Vinci, il y a la Liberté guidant le peuple de la Croix qui est à mon avis son plus mauvais tableau, mais ça c'est toujours comme beaucoup d'images pieuses, c'est rarement... Et il y a un Raphaël, etc. Donc je voulais voir ça. Vick faisant ça, il se trouve que je suis amateur, je ne vais pas dire un aficionado, ça serait un peu exagéré parce que je n'ai pas la science qui, mais j'ai découvert la Corrida à travers des écrivains. Alors à travers de vieux écrivains, mais aussi à travers des écrivains actuels. Je pense à Jacques Durand qui a longtemps été le chroniqueur torrent de Libération et qui est pour moi une des plus belles plumes de la presse et une des plus belles plumes tout court de sa génération. Je suis allé pousser, tirer par des amis de place en place. J'avais un très très bon ami qui malheureusement est mort qui lui s'y connaissait beaucoup donc il me disait « Allez, tu viens avec nous » puis qu'il m'expliquait un peu. Et on me parlait toujours de Vick en disant « Il faudra que tu ailles à Vick parce que ce n'est pas la même chose. » C'est authentique, etc. Ce n'est pas la même chose. Mais qu'est-ce que ça, pas la même chose ? « Ah, tu verras, il faut que tu y ailles, ce n'est pas la même chose. » Bon, je ne suis jamais allé à Vick parce que les occasions ne se présentaient pas, je n'y connaissais personne. Et puis j'ai dit « Ben voilà, je vais aller voir à Vick et en effet, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas les mêmes animaux, ce n'est pas les mêmes... » On va y revenir sur les Vittorino-Martin et tout ça, d'accord. Donc, ce n'est pas la même chose. Et là, au-delà de ce qui se passe autour de la Feria, il y a ce qui se passe autour de Tempo Latine et de ce que j'ai appelé, je vais donner ce titre-là au chapitre, « Les Irréductibles Gascons ». Des gens qui disent « Voilà, tout le monde voudrait nous transformer en une espèce de course de vachette, un interville et puis des jeux organisés par, comment elle s'appelait, Daniel Gilbert. » Ben non, on a toujours fait des trucs avec, si j'ose dire, pardon d'employer des termes techniques, mais du poil sur la poitrine. C'est métaphorique. Mais voilà, et on ne changera pas de ça. Et les dames sont tout à fait de cet avis-là, tout autant que les messieurs. Je suis allé... Et puis après, il y a... Le hasard des rencontres, c'est ça ? Il y a le hasard des rencontres et le hasard des gens qui vous parlent de quelque chose. Grois, c'est comme ça. J'ai entendu parler de Grois par des gens qui venaient d'y acheter une maison. J'étais très étonné. D'abord, parce que Grois, de Grois, je n'avais pas une très grande estime. Parce qu'au fond, je suis allé assez souvent à Belle-Île et que de Belle-Île, on regarde Grois de haut. C'est une île de plouques. Et les gens qui achetaient une maison à Grois, c'est pas du tout des plouques. Je me disais, « Qu'est-ce que ça allait faire là ? » Et puis, voilà. Et puis, j'y suis allé. L'Odèv, c'est la même chose. Je me suis intéressé à Paris. Vous savez qu'on a beaucoup travaillé. Il y a eu un grand conservateur de la manufacture des Gobelins à Paris qui a à la fois fait rouvrir le musée, qui a sauvé des tapisseries de Poussin. Donc, ça m'avait beaucoup intéressé. Je connais si bien ce milieu. J'étais très lié à Françoise Cachin qui a longtemps été directeur du musée d'Orsay puis directrice des musées de France. Donc, je connaissais pas mal de conservateurs. Ce conservateur-là, qui avait été celui qui avait complètement rénové le musée des Beaux-Arts de Lille, m'avait tapé dans l'œil, si j'ose dire. Et c'est lui qui, un jour, me dit, « Ah, vous devriez aller à l'Odèv. » Mais il n'avait pas d'idée derrière la tête. Il m'a dit, « Vous verrez, ils font un travail formidable. Vous devriez aller à l'Odèv. » Je suis allé à l'Odèv et là, j'ai découvert quelque chose qui est le pendant de ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que, bien sûr, ce pays, et vous en connaissez comme tout le monde, est truffé de gens qui prennent leurs responsabilités et souvent joyeusement, je dois dire. J'ai été accueilli, quand même, d'une manière extrêmement agréable. Mais en même temps, la limite de ça, c'est pour ça que je ne voudrais pas laisser faire croire que j'ai fait une espèce de livre de bisounours en disant, « Ah, bon, le pays est foutu, mais les gens sont formidables. » Ce n'est pas ça, la question. La question est qu'en face de ces gens, il y a un système administratif et politique qui ne fonctionne pas. Il y a un pays qui est tantôt suradministré, tantôt sous-administré. Et pour donner un exemple tout bête, bien sûr, c'est formidable qu'il y ait dans le nord de l'Aveyron et dans le sud du Cantal des agriculteurs qui ne se contentent pas de toucher l'argent de Bruxelles, mais qui s'emploient à transformer le bétail qu'ils élèvent et à transformer le lait que ce bétail produit. Mais la limite de leur énergie, c'est l'absence d'aménagement du territoire et c'est l'absence de politique des transports qui fait qu'il y a un moment donné où le fruit de leur travail ne peut pas s'exporter au-delà d'endroits où ils n'arriveraient pas, ou bien où ils arriveraient mal, ou bien ils arriveraient pour beaucoup trop cher. Donc, l'ODEV, pour moi, c'est cet exemple-là. Je vous le résume en deux mots. C'est une très belle histoire. Très belle histoire. Les harkis... On va reprendre... Alors, je ne raconte pas la très belle histoire. On va y en venir. Ne vous inquiétez pas. Alors, là, par contre, vous allez peut-être nous en dire deux mots parce qu'au détour de votre introduction, vous dites, je n'ai pas réussi. Je ne dis beaucoup moins bien que vous. Je n'ai pas réussi à aller partout. Il y a des portes qui se sont plus ou moins fermées et en particulier, vous vouliez voir les centres de formation des clubs de football professionnels. Ça, c'est quand même pas banal. Au motif que vous l'écrivez, il me semblait que ces centres pouvaient montrer notre société comme sous une loupe. Alors, là, c'est, je pense, à la fois l'ethno-sociologue qui avait repéré, qui avait certainement des choses à dire. Pourquoi, tout d'un coup, cette idée, cette intuition ? Puisqu'ils finalement, ils vous ont fermé la porte. Enfin, c'était cadenassé la communication, verrouillé... Oui, c'est quel monde, bof ! Alors, pourquoi ? Vous êtes fouteux ? Pas du tout. Enfin, pas du tout. J'exagère un peu parce que quand j'avais 10 ans, mais enfin, il y a prescription, je m'étais enthousiasmé pour l'équipe de France qui disputait la Coupe du Monde à Stockholm. Bon, c'était en 58. Les survivants sont peu nombreux. Juste Fontaine, Copard, Roger Marque, etc. C'est-à-dire. Je vois qu'il y en a un qui est fouteux pour deux. Non, 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 pas particulièrement. Non, j'ai joué au rugby. Voilà, je n'ai pas joué au football, j'ai joué au rugby. J'étais deuxième ligne et j'étais plutôt porté vers ce sport-là. Mais les centres de formation des clubs de football me paraissaient en effet un endroit où se concentraient à la fois les espérances et les illusions de garçons de 13, 14, 15, 16 ans. Beaucoup de problèmes des rapports avec l'argent, avec la notoriété et aussi avec la discipline et avec le travail. Parce que j'en savais juste assez. Il se trouve que j'ai enseigné pendant un quart de siècle pratiquement à Sciences Po. Ça veut dire que j'ai eu, comme je faisais des séminaires, donc il n'y avait jamais plus de 30 étudiants. Donc on a des contacts plus rapprochés que si on fait un truc en chair. Et dans le lot, évidemment, on garde toujours des contacts avec d'anciens étudiants avec qui on s'est bien entendu ou qui ont gardé de vous un bon souvenir. Et l'un d'entre eux est journaliste sportif, très bon d'ailleurs, écrit sur le football dans l'équipe depuis longtemps, depuis toujours. C'est ce qu'il voulait faire déjà quand je l'ai eu comme étudiant. Et donc j'en savais un peu là-dessus. Et je me suis dit, voilà, là, il y a sans doute beaucoup de choses à raconter sur ces sujets si importants dans notre société que sont l'argent, la notoriété et les illusions ou les espérances. Donc, en plus, j'ai un copain qui est président, il ne l'est plus, il s'est fait virer, mais qui est par M. Pinault, qui est un philanthrope, comme on sait. Et un philanthrope à but lucratif, mais un philanthrope. Et donc, ce garçon qui est éminemment sympathique et Frédéric de Saint-Cernin était à l'époque président de Rennes. Alors, je dis, bon, ben, écoute, est-ce que tu m'accueillerais à Rennes ? Il me dit, oui, j'y vais, je vois des matchs, il me présente son équipe, il me présente les gens et il m'ouvre les portes très vraiment, sans aucune espèce de réticence. Et donc, je commence à demander à d'autres clubs et je dis, voilà, il y a tel club, tel club, tel club, mais quand même prudent, je me fais recommander. Je me fais recommander, entre autres, par Bernard Pivot, qui, dans le monde du football, n'est quand même pas, comme dans celui du vin, n'est pas n'importe qui. Et, oui, bien sûr, bon, il y a les gens qui me connaissaient, tous connaissaient Bernard Pivot, donc, on ne laisse pas mes courriels sans réponse ni mes coups de téléphone. Mais, c'était tout le temps avec une demande de précision. Mais qu'est-ce que vous voulez voir exactement ? Mais je ne le sais pas. Je veux savoir ce que je vois quand je viens chez vous. Vous voulez dire, si je vais dans un pays que je ne connais pas, vous ne voulez pas me demander que je vous le décrive à l'avance. Je sais simplement qu'il y a des montagnes. Bon, je voudrais voir vos montagnes. Alors, je voudrais voir vos jeunes, je voudrais voir les agents de vos jeunes, je voudrais voir les parents de vos jeunes, je voudrais voir les éducateurs de vos jeunes, je voudrais voir les professeurs, ceux qui les conduisent jusqu'au bac. Et voilà. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez leur demander ? Je n'ai pas l'heure. Enfin, bon, ça n'en finissait pas. J'ai pris le train un certain nombre de fois pour aller voir directement les dirigeants de ces clubs. et c'était tout le temps la même chose, c'est-à-dire qu'un mélange de questions et de procrastination avec divers prétextes tant est si bien que, bon, moi, pendant ce temps-là, je faisais à l'époque une chronique tous les matins à France Culture, une émission hebdomadaire le dimanche et une émission hebdomadaire le samedi. Je ne pouvais pas passer mon temps à courir derrière des gens qui étaient comme l'horizon, qui reculaient au fur et à mesure où j'avançais. Donc, alors, j'ai quand même essayé encore deux, trois autres trucs, mais ça n'a pas marché et j'ai compris que ça ne marcherait pas. C'est tous ceux, ce sont les seuls endroits où on n'a pas voulu de moi. Le reste, ça a tourné court parce qu'il n'y avait plus de place, parce que, parce que je ne trouvais pas comment, il y a deux endroits où j'ai passé pas mal de temps et dont je n'ai rien su faire. L'un, c'est une banlieue parisienne, une ville de la banlieue parisienne qui s'appelle Montreuil-sous-Bois, qui est un mélange tout à fait étonnant de souvenirs de ce qu'était Montreuil au XVIIIe siècle. Il y a encore, Montreuil était célèbre pour ses péchés. Et alors, il y a encore, il y a 37 hectares qui correspondent à ces murs contre lesquels on faisait croître des pêches qu'on envoyait jusque à la cour de Russie. Et puis, c'est aussi une cité dans laquelle, enfin, des cités, la cité des grands pêchés, d'ailleurs, que Bertrand Tavernier a remarquablement filmé dans un film qui s'appelle Au-delà du périphérique, un documentaire qui s'appelle Au-delà du périphérique. Et puis, c'est aussi le commencement de l'embourgeoisement par le fait que Paris devient trop cher pour certaines catégories de nouveaux bourgeois donc qui se déportent vers cette banlieue-là et j'en ai rencontré quelques-uns qui étaient gratinés, je dois dire. Et puis, et puis, et puis, j'ai pas réussi à trouver le truc. C'est aussi une chose, chaque fois que j'allais dans un endroit que je le connaisse ou que je ne le connaisse pas, quand venait le dimanche, j'allais à la messe. On voit, voilà, c'est un point d'observation comme un autre. J'ai vu à peu près les mêmes messes partout, c'est-à-dire des églises pas très remplies dans lesquelles en-dessous de 14 ans et en-dessous de 50, il n'y a pratiquement personne. Sauf à Montreuil. Où là, j'ai revu la messe de mon village, enfin du village de mes grands-mères dans l'Aveyron, la grand-messe du dimanche où il y avait tout le monde, toutes les générations. Alors, certains restaient un peu au café sur la place plutôt que d'entrer où ils faisaient juste une entrée pour montrer qu'ils étaient venus puis ressortaient précipitamment. mais il y avait tout le monde. Et là, à Montreuil, j'ai vu, alors ajoutez à ça que tout le monde à Montreuil, ça veut dire toutes les couleurs de peau que le bon Dieu a fait, y compris celles qu'il a faites quand à mon avis il avait montré à Noé comment on faisait du vin. Et donc là, j'ai trouvé ça profondément réjouissant parce que pour moi, l'image de l'église, c'est la sociabilité. C'était la sociabilité du dimanche, c'était la société, le village se faisait voir le dimanche, se montrer à lui-même, le dimanche à travers cette cérémonie sans extraordinaire après, mais de la messe. Et donc, je suis allé voir les prêtres qui eux aussi ont toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et je n'ai pas trouvé. Et alors, il faut dire que la ville était dans un état de tension épouvantable que les gens parlaient difficilement à cause de Madame Voinet qui en était le maire à l'époque qui avait fait fermer un cinéma. Il n'y avait tout pas exactement fait fermer, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y avait des conflits autour de ce cinéma qui étaient considérables et il y avait beaucoup de tensions dans la ville. Puis l'autre région où je n'ai pas réussi à m'en sortir, je sais pourtant que j'y ai été bien accueilli et même le verre en main, c'est la Bourgogne et plus précisément la Côte de Nuit, enfin Nuit-Saint-Georges, la région de Beaune où j'ai été magnifiquement accueilli entre autres par Aubert de Vilaine qui est le co-gérant de la Romanée-Comtie et d'autres endroits. Je sais qu'on ne parle pas de ces choses-là ici, mais enfin, vous savez bien qu'ils font aussi du vin. Alors vous commencez votre livre par Tulle, il y a plusieurs chapitres sur Tulle. Le titre de votre premier chapitre, d'ailleurs, il y a un clin d'œil à Houellebecq, la probabilité d'une ville impossible, donc en contrepoint peut-être de la possibilité d'une île, mais vous évoquez en particulier la figure de Jean Montala qui était un ancien maire, enfin qui était maire et ses filles, de 59 à 71, qui s'est tué en voiture en 71 à Nave, pas très loin de Tulle. Et vous dites, il y a une belle formule par le 18, vous dites, il voyait l'avenir comme un mouvement d'accroissement continu de la fonction publique. et donc je pourrais presque parodier Houellebecq encore en parlant de l'État, l'État à l'époque ne pensait qu'une chose était à l'extension de son domaine qu'il recrute, quelque part. Est-ce que la ville de Tulle n'est pas emblématique d'une France des années 60 avec un dirigisme dans l'économie, un colbertisme fort de l'État et une forme d'administration comme ça des territoires ? Oui, elle est tout à fait ça. Elle est tout à fait ça parce qu'en effet, Jean Montala, socialiste, variété, ses filles, ses filles, ses francs-maçons, s'emploient d'une part à ce que cette ville qui est la préfecture puisse continuer à attirer à elle le plus possible de services de l'État, et d'autre part, cette ville qui est aussi la ville d'une des grandes manufactures d'armes en France depuis très longtemps, depuis le XVIIe siècle, que cette manufacture se voit constamment confortée par la commande publique, par le soutien public, etc. D'ailleurs, Jean Montala est vice-président de la Commission de la Défense nationale à l'Assemblée et il veille bien à ce que la manufacture d'armes et cycles, la manu, comme on dit à Tulle, continue à bénéficier de ce soutien de l'État. Il sera d'ailleurs bien après sa mort, mais il sera prolongé dans cette entreprise par Jacques Chirac qui maintiendra la manu en coma dépassé au-delà du raisonnable, très très au-delà du raisonnable, tant et si bien que quand on ne pourra plus maintenir ce coma dépassé, pour le coup, là, ce sera un choc terrible et pas seulement un choc matériel, mais aussi un choc psychologique. C'est-à-dire que c'est tout à coup ce qui faisait, vous imaginez, c'est presque, j'allais dire au cœur de la ville, non, parce qu'il n'y a pas de cœur à Tulle, c'est bien le problème, mais enfin, c'est ce qui, dans la ville, fait la plus forte animation et qui, en plus, emploie le plus grand nombre de gens. Et François Hollande me disait, le couple idéal à Tulle, c'était ce qu'on appelle un nez noir, c'est-à-dire un ouvrier de la manu qui avait le nez sali par la poussière d'acier, de l'acier qu'il travaillait, et une fonctionnaire avec une maison et un petit potager. Et effectivement, il n'y a plus de fonctionnaire, enfin, en tout cas, il y en a beaucoup moins, mais il y a une chose qui matérialise plus que symbolise cette fonction publique, c'est la tour administrative que Jean Montala a fait construire au milieu de Tulle, au milieu de la rivière, qui est un bâtiment de 28 étages, si je me souviens bien, d'un style Georges-Pompidou-Tardif qui n'est pas absolument ce qu'il y a de moins qu'en lourd, et qu'on ne peut éviter absolument nulle part. Et alors, le drame de ça, c'est qu'on ne peut pas la détruire parce que ça coûterait plus cher que de la garder. Mais la réalité de la ville, c'est qu'elle est passée de 22 000 à 15 000 habitants pendant que Brive faisait le mouvement inverse et arrive aujourd'hui à 50 000 habitants. Alors, certes, Tulle continue à être préfecture, bien que Nicolas Sarkozy pour faire enrager François Hollande et piquer et déplacer le tribunal de grande instance à Tulle, à Griffe, mais il est revenu en 2014 parce qu'il n'y a aucun chef lieu de département sans tribunal de grande instance, donc il est revenu. Mais cette ville, elle m'a beaucoup intéressé pour deux raisons. La raison qu'elle est géographiquement absurde. Tous les interlocuteurs que j'ai eus, y compris le maire actuel, l'ancien maire qui est François Hollande, son prédécesseur qui est un maire communiste, tous m'ont dit que c'est le seul endroit en France où il ne fallait absolument pas construire une ville. Bon, mais elle y est. Parce que la ville est toute en longueur, 6 kilomètres, mais elle est toute en longueur dans un corridor extrêmement étroit entre deux flancs de montagne, de collines, abruptes, qui passent leur temps comme tous les flancs de montagne à descendre. Ça veut dire que le budget de la commune, même quand elle était prospère grâce à la Manu et grâce aux entreprises de sous-traitants de la Manu, c'est du soutènement de la voirie et qu'en permanence les égouts pètent, il faut des murs pour que les maisons ne descendent pas jusque dans la rivière, etc. Sans compter la rivière elle-même qui est assez capricieuse et que les murs précédents, notamment le maire communiste, avaient littéralement incarcéré. C'est-à-dire que le seul charme qu'on pourrait trouver à Tulle, c'est qu'il y a une rivière et au milieu il coule une rivière pour parler comme Robert Redford, sauf que là, elle coulait dans un coffrage de béton qui faisait qu'on ne la voyait pas mais qu'au moins elle ne débordait pas. Et donc, voilà, comment on fait quand on n'a plus d'activité économique, quand le côté fonction publique ne marche plus et qu'on a ce territoire, enfin cette géographie aussi invraisemblable et en plus dans une ville, je savais ça, je ne sais pas pourquoi je le savais mais il y a des choses qu'on apprend et qui vous restent, je savais que le film de Clouseau, Le Corbeau, était né d'une histoire réelle qui s'était passée à Tulle. Racontez-nous cette histoire parce que c'est extraordinaire. C'est une merveille. C'est Angèle Laval, une érotomane. C'est une érotomane. La ville de Tulle est connue pour ses érotomanes, pour ses femmes. Pour ses femmes érotomanes. Je n'ai pas votre expérience de la chose. Non, non, je ne faisais pas de transposition contemporaine. Et donc, racontez-nous cette histoire d'Angèle Laval parce que ça... On est en 1917. Angèle Laval a un frère qui est chef de bureau à la préfecture de Tulle, une mère couturière à domicile et une tante couturière à domicile. Et Angèle Laval s'est prise d'une passion assez morbide pour un collègue de son frère, également chef de bureau à la préfecture. Elle parvient à se faire engager à la préfecture comme grouillotte parce qu'elle a son certificat d'études. et elle ne cesse de, comment dirais-je, importuner de ses assiduités, le chef de bureau collègue de son frère jusqu'à un jour réussir à s'enfermer avec lui dans un bureau et à s'offrir à lui, comme on disait autrefois, qui n'en veut pas. C'est un peu fatal avec des mignons, quand même. et elle lui demande au moins de la fesser, un défaut de la posséder. Mais il ne la fesse pas davantage et, bon, on se débarrasse-t-elle et elle retourne vivre avec sa mère et sa tante, lesquelles, de par leur activité de couturière à domicile, en savent long sur ce qui se passe dans la ville et qui couche avec qui, ce qui est la base absolue de la connaissance urbaine du monde tel qu'il est et de Tulle en particulier d'après ce que vous en savez et, mais aussi qui traficote quoi, qui met de l'eau dans son vin, qui met de la farine dans sa cocaïne, enfin non, je ne crois pas qu'on en vendait à l'époque mais enfin, vous voyez le genre. Et alors, elle commence à écrire des lettres anonymes qu'elle dépose très habilement et ça, ça commence évidemment à déstabiliser considérablement. Elle a une production d'une quantité, d'une précision absolument formidable. Elle est très habile, c'est-à-dire qu'elle mouille sa propre famille afin que les soupçons ne viennent pas sur sa famille ni sur elle et elle finit par provoquer le suicide d'une de ses victimes qui pour le coup était calomniée d'ailleurs. Pardon, Jean-Philippe, c'est 1917-1920. 1917-1920 à peu près. Et donc, ça dure, effectivement, c'est important, ça dure trois ans, des années en plus qui ne sont pas n'importe lesquelles. Et pour la petite histoire, elle ira jusqu'à calomnier le père d'Éric Romère qui était né Maurice Scherrer et dont le père était fonctionnaire à la préfecture de Tulle et d'ailleurs la médiathèque de Tulle s'appelle la médiathèque Éric Romère. et cette Angèle Laval sera démasquée. Alors, c'est la seule chose en réalité que Clouseau ait repris littéralement par une dictée. Dans le film Le Corbeau, il y a aussi cette dictée et cette dictée la confondra. Elle avait d'ailleurs réussi à diriger les soupçons sur d'autres personnes et la dictée la confond mais en fait plus personne l'ensemble de la ville veut jeter sur cette personne et sur cet épisode le voile de l'oubli. Ça veut dire que quand elle va être jugée bien que il y ait mille raisons de l'inculper de choses graves on va faire venir des psychiatres qui vont la déclarer irresponsable et elle sera condamnée à un mois de prison. Elle reviendra à Tulle où elle mourra très tard vivant des travaux que sa mère et sa tante lui enfin pas sa mère parce que la mère se suicide entre temps enfin peu importe que sa famille lui sous-traite logée par son frère et ne sortant pratiquement plus de chez elle je crois me souvenir qu'elle est morte au milieu des années 60 je ne suis pas tout à fait sûr mais je le dis dans le livre et cette histoire demeure et c'est aussi une des caractéristiques de Tulle elle demeure dans une espèce de non-dit comme ça pathogène avec une autre histoire extrêmement tragique celle-là qui est l'histoire des fusillés de 44 vous dites cette histoire du corbeau il faut rappeler quand même qu'en plus le film de Clouseau je crois est tourné en 42-43 en plus donc c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire parce qu'il y a une relation directe avec les lettres de dénonciations d'ailleurs de l'époque jusqu'à ce que Françaide Vigneron qui est une journaliste qui travaille à la médiathèque vous le dites dans votre livre exhume en quelque sorte cette affaire connue de tout le monde d'Angèle Laval et vous dites ça va avoir un effet presque de la formule c'est la purgétule de sa mauvaise mémoire le livre va être très bien accueilli finalement c'est très impressionnant parce que Françaide Vigneron est une journaliste très comment dire très bonhomme très débonnaire enfin c'est pas c'est tigre de l'investigation c'est pas Mediapart c'est pas Mediapart loin s'en faut et elle est pas tuliste elle découvre cette histoire ça l'intéresse et elle commence à chercher un peu et elle est quand même assez formée par le journalisme pour comme la plupart d'entre nous s'étonnait un peu que ce soit si difficile de trouver des documents d'obtenir des témoignages ça stimule un peu donc elle va chercher et puis elle voudrait le dossier d'assise et on lui dit ah non malheureusement il a été détruit pas du tout il a été détruit il est à la cour d'appel de Limoges où il dort dans la poussière très tranquillement où elle va le chercher elle le trouve bref elle raconte l'histoire elle publie des facsibilés des lettres elle publie des photos des acteurs etc et elle publie le livre pratiquement à compte d'auteur enfin une maison d'édition électronique qui est à peu près la même chose il n'y a pas très longtemps en 2004 et le livre est très très bien vendu dans la région et Française de Vigneron voit arriver à elle qui entre temps est devenue responsable une des responsables de la médiathèque elle voit arriver à elle des gens qui veulent lui parler et qui lui disent écoutez c'est formidable ce que j'ai lu parce que maintenant je comprends pourquoi quand on marchait dans la rue ma grand-mère disait toujours baisse les yeux parce qu'on croisait quelqu'un en fait qui même si on sait maintenant que ça n'était pas vrai mais ça fait rien on croisait la famille machin dont l'œil du tigre c'était le pseudonyme d'Angèle Laval dont l'œil du tigre avait dit mais le père machin couche avec votre femme et donc même si on savait que ce n'était pas vrai il fallait et vous imaginez dans une ville comme ça qui est tout étroit tout estranciné il y a une lourdeur de la mémoire qui a été vraiment extrêmement lourde et que Francienne Francienne Vigneron a purgé littéralement purgé et voilà je pense c'est un journaliste qui peut être fier d'avoir fait ça alors deuxième vous l'avez évoqué deuxième élément par contre c'est terrible dans cette ville de Tulle il se passe des choses il s'est passé effectivement un événement historiquement absolument tragique ce sont les 99 pendus de Tulle qui ont été pendus par la division d'Astreich le 9 juin donc trois jours après le département en Normandie un jour avant au retour sur Glane c'est le même circuit c'est Montauban Tulle au Radour bon et chaque année donc François Hollande participe c'est un peu sa roche de se lutrer à lui dit-on maintenant à la procession en l'hommage de ces 99 pendus mais vous dites si la procession rituelle du 9 juin peut-elle effacer des mémoires les doutes ou en rallume-t-elle les braises parce qu'il s'est passé quelque chose de terrible avec ces 99 pendus au réverbère et au lampadaire de Tulle c'est qu'il y a eu jusqu'au dernier moment des échanges c'est ça ceux qui avaient des relations éventuellement ont pu s'en sortir c'est ce qu'on dit et donc ont été pendus les 100 grades les tout petits ceux qui n'avaient aucune relation il y a deux il y a deux choses dont on peut pas parler d'abord parce que le la chose a été atroce c'est pas qu'ils ont été pendus c'est qu'ils ont été pendus avec une férocité qu'on voit ensuite à Oradour mais c'est une horreur donc ceux qui ont un parent qui a été traité de cette manière là ils n'ont pas envie de parler d'autre chose l'autre chose c'est qu'il y a une polémique sur les raisons de cette action de la division d'Astreich grosso modo est-ce que les communistes qui ont mené l'attaque sur Tulle l'ont fait comme le soutiennent certains historiens pour des raisons politiques alors que militairement ça ne tenait pas la route et donc ont jeté tout le monde dans la gueule du loup les raisons politiques étant les américains ont débarqué et nous on veut montrer qu'on a besoin ni des américains ni des gaullistes position qui était exactement différente l'inverse même de celle de Guingouin qui lui a refusé d'attaquer Limoges parce qu'il pensait qu'il n'en est pas ça lui a d'ailleurs coûté cher comme vous savez après donc ça ce sont les deux choses dont on ne peut pas parler et puis au dessus ou en dessous ou à côté de ça il y a le fait qu'en effet il y aurait dû y avoir si je puis dire dans le plan de Das Reich dans les ordres donnés par Das Reich davantage de gens pendus s'il y en a eu moins que ce qui avait été annoncé au départ c'est parce que en effet il y a eu des négociations des négociations dans certains cas abstraites des gens qui sont venus qui ont dit mais non on ne pouvait pas faire ça et d'autres dans d'autres cas des négociations précises non pas lui pas lui parce que c'est mon cousin pas lui parce qu'il est utile à la production pas lui parce que c'est lui qui fait marcher le chemin de fer pas lui sans compter aussi d'autres choses qu'on ne sait pas qui sont de l'ordre du troc et comme on ne le sait pas bien sûr en dessous de cette commémoration qui est poignante et où toute la ville est là et François Hollande disait comme président de la République mais il ne marche pas en tête ce sont les familles des victimes et par ailleurs tous les autres maires de Tulle ont été dans le même protocole si je puis dire donc au-delà de cette cérémonie combien de gens se posent la question de savoir mais pourquoi mon grand-père pourquoi mon père et pourquoi pas le voisin d'à côté c'est une chose qui vous reste sur l'estomac et sur le moral tout le temps donc cette ville de Tulle elle est traversée par ça François Hollande dit même je crois qu'il vous l'a dit qu'au début de son parachutage politique il y en aura peut-être sur le terme mais en Corrèze et à Tulle il dit ça revenait constamment ce sont ces lourdes questions qui ont empêché la ville d'être conquérante donc on a le sentiment que c'est quasiment inscrit dans une presse de manière pathologique oui oui c'est obsidionale c'est obsidionale c'est exactement ce qu'on appelle une fièvre obsidionale et c'est une fièvre de la mémoire mais c'est aussi une fièvre qui atteint la capacité à réfléchir à agir et à prendre en considération le présent alors ça nous permet de parler de François Hollande vous dites finalement il s'est révélé quand il arrive en Corrèze il y a des socialistes qui vous disent sur le quai de la guerre il a une petite tête d'énarque c'est un énarque à petite tête d'énarque bon il s'est révélé complètement en Corrèze il a pris cette ville Tulle pratiquement par les deux bouts et puis il en a fait il l'a transformée est-ce que vous avez le sentiment que un peu comme Philippe Sauguin puisque c'est presque on pourrait en bon structuraliste on pourrait dire qu'il y a des homologies structurales dans leur trajectoire ils ont été tous les deux parachutés l'un sur Epinal l'autre à Tulle enfin il s'est d'abord il est passé d'abord par Hussel et puis après il est arrivé à Tulle Hollande est-ce que vous pensez que c'est parce qu'on vient de l'extérieur qu'on peut prendre une ville et l'aimer je pense que l'avantage de venir à l'extérieur il y a d'ailleurs beaucoup d'exemples Gaston Defer dont vous parliez tout à l'heure il n'était ni moi je pense qu'il y a deux bonnes raisons pour devenir le maire d'une ville ou le représentant d'une région dont on n'est pas la première c'est que on n'est pas l'enjeu d'une querelle ancienne et la deuxième c'est que sans doute on voit un peu mieux les choses de l'extérieur que Alexandre Villalette disait on n'habite bien sa patrie que de loin de près elle perd à l'usage et je pense que celui qui vient de l'extérieur a une vue qui est plus libre à partir de quoi oui Hollande a été un très bon maire de Tulle incontestablement incontestablement et je sais que c'était pas facile on a l'impression que vous décrivez une vie culturelle à Tulle qui n'est pas du tout ridicule entre autres vous évoquez l'industrie une des industries artisanales maintenant de Tulle qui est l'accordéon vous avez une passion pour l'accordéon parce que un des sous génériques de votre émission c'est Tocade et c'est l'accordéon oui oui quand je faisais une émission de musique classique sur M6 je m'excuse mais c'est vrai personne a l'air difficile à croire mais j'avais aussi c'était Michel Portal qui m'avait fait l'accordéon qui avait fait l'educatif il y a les nuits de Nacre c'est ça oui c'est aussi quelque chose qui qui n'est peut-être pas appelé à un avenir considérable les nuits de Nacre si probablement mais grosso modo il y a à Tulle la plus importante fabrique d'accordéon française Beaugin qui font des accordéons remarquables bon il reste 11 employés maintenant il y en avait 17 quand j'y suis passé quand j'y suis allé il y a deux ans ça a été racheté par des gens qui d'ailleurs font très bien ce qu'ils peuvent faire mais les accordéons aujourd'hui sont fabriqués en Chine alors que l'accordéon a repris beaucoup de poils de la bête il y a de plus en plus de domaines dans lesquels on utilise un accordéon on a même découvert que l'accordéon classique ça existait puis il y a des gens comme Galliano pour ne parler que de lui qui ont énormément fait pour la résurrection de l'accordéon et pour ne pas cantonner l'accordéon à l'accordéon musette ou à l'accordéon encore que il faut aller voir de près parce que tout n'est pas nul dans le musette loin s'en faut mais bon c'était la caricature c'était le vers Churène jouant le j'ai quitté mon cher pays mais j'ai laissé mon coeur dans mon Auvergne je lis au milieu des prairies des mois on dévoit les cœurs il y a laissé mon ou Yves Thornère sur le toit Yves Thornère avait été elle-même déjà réhabilité par Jean-Paul Gaultier qui l'avait habillé ou qui s'était lui-même habillé en Yves Thornère je ne me souviens plus enfin il y avait en tout cas bon et il lui avait donné ce que l'on appelle la libération des preuves de modernité après on a découvert on n'a pas découvert les cordillons mais on se souvient quand même de la vie en rose un certain soir à Tulle justement avec Jean-Paul Denanot on remonte on part en Bretagne maintenant on va faire très vite sur l'île de Groix vous dites quelque chose de très intéressant sur l'île de Groix vous dites le Néo en fait c'est celui qui vient d'arriver à l'île de Groix il ne prend pas sa retraite mais il bat en retraite à Groix c'est ce qui m'a frappé c'est ce que ça veut dire ça c'est à dire par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur les gens qui prennent la réalité à bras le corps il y a des gens aussi qui prennent la poudre d'escampette et qui votent avec la semelle de leurs chaussures et c'est ces gens là que j'ai rencontrés à Groix alors Groix c'est une île toutes les îles exagèrent les choses évidemment et c'est une île qui parce qu'elle était bon marché par rapport à Belle-Île ou qu'elle est restée toujours en dessous des prix de Belle-Île ou d'endroits de ce genre c'est une île qui a progressivement alors elle a perdu ses activités la pêche la conserverie les conserveries le thon le thon et progressivement les maisons ont été vendues à des touristes à des plaisanciers les terrains ont été vendus etc tant et si bien qu'aujourd'hui les groisillons de souche sont extrêmement minoritaires et les gens qui se sont installés à Groix se sont construits une espèce de société à côté de la société j'allais dire une société sympa où le mot d'ordre c'est avec des associations en veux-tu en voilà dont les plus les plus actives sont des associations qui tournent autour de l'identité groisillonne il y a notamment une association qui s'appelle les cafés de la mémoire dans lesquelles les néo-groisillons ceux qui se sont retirés du monde là tout en gardant un pied ailleurs d'ailleurs ils font des allers-retours mais ils ont ce refuge qui est groin les néo-groisillons vont prendre des leçons de passer alors il y a des exposés des vidéos sur les coiffes la vie des mousses la vie des tonniers les lavoirs et ces cafés de la mémoire sont fréquentés exclusivement par des néo-groisillons qui viennent au fond se groisillonner si je puis dire c'est à dire ils viennent vous savez il y avait on disait du temps de Louis XIV que l'annoblissement à travers certaines charges on appelait ça la savonnette enfin les aristocrates appelaient ça la savonnette à vilain là c'est le contraire on s'enduit de groisillonisme et voilà et au milieu de tout ça je suis tombé sur un personnage extraordinaire qui est un ancien marin de la pêche au thon passionné d'histoire qui est maintenant siège au milieu des érudits les plus diplômés pour avoir travaillé aux archives du Morbihan et qui est en même temps un personnage d'une 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 droiture et d'un enfin voilà dont je raconte le parcours et les vertus c'est amusant parce que vous connaissez ce qu'on appelle la tétralogie d'Oessan qui voit Oessan voit son sang qui voit Molen voit sa peine qui voit Saint voit sa fin et puis la version c'est l'éditrice c'est qui voit Grois voit sa croix puis si vous allez sur le portail du site internet de l'île de Grois enfin de la principale ville Primitur ou Pivizi je sais pas laquelle Primitur peut-être là c'est la même chose sauf qu'on dit à la place qui voit Grois voit sa joie il y a une espèce de de customisation j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'endroits dans lesquels on a des on a des proverbes comme par exemple la Tulle on vous dit on arrive à Tulle en pleurant et on quitte Tulle en pleurant alors on franchit parce que je voudrais quand même que vous nous parliez de l'Odev avant on terminera peut-être pour avoir une couleur un peu plus sud-ouest avec Vic Fauss-en-Sac mais le titre de votre chapitre sur l'Odev c'est un beau gâchis alors racontez-nous pourquoi c'est un gâchis cette histoire de finalement de Harky de Clemsen c'est passionnant c'est un des exemples de ce que je disais tout à l'heure c'est-à-dire du fait que les initiatives les plus remarquables se heurtent à un moment donné à la fois une sur-administration et une sous-administration et à une à une cécité du politique donc pour vous résumer l'affaire dans les années 60 les Harky enfin ceux qui sont pas massacrés s'installent en France on essaye on en a peur on les canalise dans certains endroits souvent d'ailleurs les endroits dans lesquels on avait installé les républicains espagnols par Rivesalte entre autres et comme on a besoin l'office national des forêts a besoin de main d'oeuvre pour l'exploitation des forêts on les transforme en quelque sorte en brigade forestière l'une d'entre elles est dans la région de l'Odèv les femmes sont sans activité autres que familiales le tout d'ailleurs relève du ministère de l'intérieur c'est dire avec quelle sympathie on a accueilli ces Harky et puis à l'Odèv il y a un pied noir qui est rapatrié de Tlemcen qui avait une fabrique de tapis à Tlemcen ville dont la capacité en matière de tapis est assez connue dans le Maghreb et qui tombe sur d'anciennes ouvrières à lui qui sont ces femmes de Harky et ils se disent bon au fond pourquoi on relancerait pas quelque chose mais il faut la permission du ministère de l'intérieur donc ils relancent une fabrique de tapis qui est d'abord qui dépend du ministère de l'intérieur beauté de la France et puis ce qu'ils font est de mieux en mieux enfin de mieux en mieux considéré et du coup ils passent au ministère de la culture où ils sont sous la tutelle de la manufacture des gobelins avant d'en devenir un des ateliers au même titre que celui de Paris ou que celui de Beauvais on y fait donc on y fait des tapis d'admirables tapis ça prend 2, 3, 4 ans qui sont faits soit d'après des copies d'anciens soit d'après des oeuvres modernes originales des dessins originaux et il y a là essentiellement des femmes ce sont maintenant les filles de ces femmes de Harky qui étaient là il y a quelques garçons mais il y en a très peu et deux choses me paraissent caractériser ce gâchis la première c'est que nous ne vendons pas ces tapis l'état se les commande à lui-même pour décorer ses préfectures ses ambassades ses palais nationaux éventuellement pour en faire cadeau le 1% pardon c'est le 1% culturel dans la commande publique aussi oui enfin c'est on ne vend pas on ne vend pas et non seulement on ne vend pas alors que je suis persuadé que tous les émirs du golfe seraient à nos pieds pour avoir ces choses que personne d'autre ne sait faire et que personne ne peut imiter et non seulement on ne vend pas mais comme les dames qui travaillent les lissières qui font ces tapis sont fonctionnaires elles sont soumises à la loi du non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux et elles ne sont plus que 14 et autres en haut saval ne seront plus du tout voilà c'est l'exemple j'ai parsemé comme ça le livre un truc sur la SNCF un truc sur pour montrer que encore une fois les gens comme le maire des voivres près d'Epinal le type qui a fait un travail absolument extraordinaire les gens que j'ai rencontrés et qui ont attrapé la réalité à bras le corps et qui ont réussi à la transformer que ces gens là sont dans un pays où on peut fabriquer des chefs-d'oeuvre de tapis qu'on ne vend pas et décimer les rangs des artistes des artisans de très haut vol qui les fabriquent alors dans le même ordre d'idée à Vic Fos-en-Sac vous évoquez les démêlés avec d'un côté les gabelous les douaniers de l'autre côté les pendeurs et puis les services fiscaux sur des histoires de on va faire un contrôle fiscal sur celui qui achète les boissons groupées par exemple etc alors un mot quand même sur Vic Fos-en-Sac et vous évoquez c'est une très belle avec des très bons mots la feria de Vic bon moi j'ai trouvé que parce qu'en fait le problème que vous évoquez c'est que finalement il y aurait eu une dérive et que Vic serait devenu quand même ces dernières années le lieu d'une bacchanale quand même un peu généralisée où ça boit énormément énormément au point qu'il y a eu un référendum local qui a opposé les suspensionnistes aux pentecôtistes pour dire avec vos propres mots ceux qui veulent la suspension de la feria et ceux qui veulent le maintien parce que ça se passe comme chacun sait le week-end de Pentecôte le hasard veut que j'ai découvert moi la corrida avec les taureaux qui sont des aurocs comme vous avez très bien dit des bêtes des taureaux de Vittorino-Martine de Murat en 80 enfin des années 80 pour tout vous dire bon à l'époque c'était pas quand même non plus la kermesse de l'école Saint-Jean-d'Arc et du couvent des oiseaux les linéaires de Pastis-Sommette ça circulait quand même à fond pardon de vous le dire c'était pas non plus les alcooliques anonymes qui tenaient qu'en gré quand même je vous rassure non mais ça je pense d'ailleurs que ça faisait partie d'un rituel connu et que les naturels du lieu avaient le sentiment de maîtriser et ils ont le sentiment que ils risquent fort de ne plus le maîtriser alors j'ai pas compris parce que personne ne tient de statistiques du nombre de gens qui viennent pour ces fêtes personne va s'inscrire nulle part c'est bon et on peut difficilement les compter partout mais bon mais vraiment partout si vous en retrouvez pas sous votre lit on a de la chance et on les trouve dans des états difficiles à décrire difficiles à décrire et dans des tenues ou des absences de tenues pas toujours volontaires d'ailleurs c'était mais est-ce que c'est l'effet des réseaux sociaux qui a augmenté ou qui a attiré un public qui n'est décidément intéressé que par l'habiture express est-ce que c'est d'autres choses est-ce que c'est aussi le le quelque chose qui tient à l'époque et que on on cherche on est plus ça se voit aussi à Rennes à Rue de la Soif ce phénomène de l'habiture express est un phénomène qui est propre à beaucoup de pays européens et qui s'est aussi développé en France toujours est-il que dans l'esprit moi j'ai pas de critères pour pouvoir juger ça mais dans l'esprit des vies quoi j'ai adoré Vick c'est moche comme tout c'est moche comme tout mais les gens sont formidables et entre Tempolatino le bénévolat de Tempolatino il y a 600 personnes qui se cavalent dans tous les sens qui font de tout depuis nettoyer les anciennes écuries pour en faire des loges jusqu'à faire la cuisine tout ça est une ambiance vraiment formidable de la même manière que le le sporting de Tulle ou d'autres ou des gens à Lens enfin un truc formidable mais je pense que entre le désintérêt pour la Corrida notamment dans les générations les plus jeunes et la montée de ces phénomènes de biture express et de cul par dessus tête bon il y a un sentiment que il y a un sentiment d'être entré dans une phase un peu terminale alors que Tempolatino là il n'y a pas ces problèmes là il y a un mélange de générations mais il y a une fragilité économique et il faut bien dire il y a une tentation autour de Tempolatino de le détruire parce que parce qu'il y a des tentations hégémoniques partout y compris dans le monde de la culture et de Jazz in Martia qui trouve qu'après tout bon il suffirait largement à occuper l'été on va donner la parole au public franchement je vous invite à regarder les autres chapitres moi j'ai adoré Saint-Jacques-Ude-la-Mer avec la communauté des religieuses de l'abbaye de la communauté de l'Immaculée Conception c'est tout à fait passionnant on a l'impression qu'il y a une histoire pas possible sur ce qu'on a appelé les cathos de gauche en Bretagne c'est un vrai travail de science politique avec une référence sur ce qu'on a appelé les jacistes les jécistes enfin voilà lisez ça c'est tout à fait passionnant est-ce que vous n'êtes pas c'est la dernière question mais c'est un peu pour lancer le débat est-ce que vous n'êtes pas parfois un peu victime alors j'y pense à cause de de Vic Fossensac de ce qu'on pourrait appeler une certaine hostalgie parce qu'on a parlé de nostalgie des nostalgiques de la RDA à 20 ans ou 25 ans après la chute du mur est-ce que votre livre c'est pas quand même une France où il y aurait finalement pour reprendre l'expression de Lebray et Todd des zombies pas forcément des zombies catholiques mais des zombies d'une France qui a été heureuse bah mon dieu c'est pas l'impression qu'ils m'ont donné parce que je vois qu'ils sont capables d'être aussi à la pointe d'un certain nombre de choses quand je raconte par exemple la saga de ces deux garçons qui ont cassé leur tirelire au mi-temps de leur trentaine et encore appel au début de leur trentaine pour créer une boîte de vélo électrique qui sont maintenant recherchés 4-5 ans après en 5 ans ils ont fait mais c'est aussi avec eux que j'ai découvert ce que je crois être le meilleur restaurant de tête de veau de France au restaurant de l'abattoir à Epinal absolument et voilà c'est aussi avec eux ou par des amis à eux que j'ai découvert un patrimoine neveugien que je ne connaissais pas non je ne vois pas personnellement je n'ai pas de soucis avec la nostalgie je suis même assez rigolard quand je vois les mines un peu gênées que prennent les gens devant qui on prononce ce nom mais pour moi la nostalgie elle a à peu près le même statut que la libido sous la reine Victoria ça travaille tout le monde mais il ne faut pas en parler il se trouve que la nostalgie est un sentiment profondément humain la nostalgie c'est le regret des gens qui ne sont plus et qu'on a aimé c'est le regret des moments heureux exceptionnels qu'on a vécu et qui sont peut-être reviendront sous une autre forme mais ceux-là ne sont plus et celui qui n'éprouve pas de nostalgie est un monstre à mon avis ce qu'il y a c'est que souvent on confond la nostalgie et la réaction la réaction c'est l'idée idiote que les gens disparus vont revenir ou que les moments heureux ou qu'on croit heureux ou dont on se souvient avec bonheur vont revenir aussi qu'il faut s'organiser pour les faire revenir ça c'est à peu près comme faire tourner les tables et encore je ne suis pas sûr que faire tourner les tables n'ait pas davantage de sens que d'avoir des positions réactionnaires mais là en l'occurrence moi je suis pourquoi est-ce que je suis sociologue Margaret Mead disait on se fait sociologue on se fait psychologue parce qu'on a des problèmes avec soi sociologue parce qu'on a des problèmes avec la société ethnologue parce qu'on a des problèmes avec soi et avec la société bon pourquoi est-ce que j'ai fait de la sociologie parce que ce qui me comment dire ce qui me travaille c'est qu'est-ce qui fait que nous faisons société voilà j'ai été élevé dans un collège enfin j'étais pas élevé mais enfin j'aurais dû être élevé si j'avais été élevé ça aurait été dans divers collèges dont j'ai été la croix plutôt que la bannière et l'un d'entre eux était à Versailles dans les années 60 au moment de l'Algérie française et de l'OAS et Versailles comme vous savez à côté de Versailles Bordeaux c'est Montrouge enfin c'est c'est Versailles extrêmement réactionnaire là pour le coup et était donc presque tout entière vouée à l'Algérie française et pour une grande partie à l'OAS un de mes camarades de collège avait une mère qui a caché un des complotistes du petit clamart un des types qui était à Versailles de Gaulle qui était avec Bastien Thierry et moi j'étais comme on fait toujours un stage-là je répétais ce que mes parents disaient mes parents étaient main des six donc ils étaient pour l'indépendance de l'Algérie puis au milieu de ça il y avait les gaullistes qui étaient ceux sur lesquels tout le monde tapait on n'avait pas beaucoup et puis nous avions un professeur de physique prêtre polytechnicien qui était de la même promotion que Bastien Thierry quand Bastien Thierry a été exécuté ce qui n'est pas rien pour des garçons de 13, 14, 15 ans c'est-à-dire la mise à mort de sang-froid de quelqu'un est quelque chose qui pose problème quand Bastien Thierry a été exécuté le père Enbic puis c'était son nom qui était donc son camarade de promotion est allé dire une messe pour le repos de l'âme de son camarade sans tambour ni trompette sans aucune prise de position pour ce qu'avait fait Bastien Thierry ni même pour la question algérienne etc. et on s'y est tous retrouvés on s'est passé le mot qui a su le premier que le père Enbic allait dire une messe pour le repos de l'âme de Bastien Thierry qui a commencé à faire sortir la nouvelle toujours est-il que tous ceux y compris ceux d'entre nous qui allaient à la messe pour déconner ou qui allaient à la messe avec une pléiade pour faire croire qu'ils suivaient la messe et pour lire Balzac ou Dieu sait quoi d'autre on s'est tous retrouvés là parce que le fait qu'on fusille un homme ça nous ça nous choquait ça nous comme on dit aujourd'hui mais le mot veut plus dire grand chose ça nous interpellait bref on avait besoin de déposer ce fardeau là dans une cérémonie qui montrait qu'il y avait au-dessus de nous là je ne fais pas référence à Dieu mais au-dessus de nous il y avait quelque chose de plus important qui était cette société que nous formions ce jour là j'ai su ce que c'était que faire société et c'est ce qui c'est ce que je cherche qu'est-ce qui fait que nous faisons que notre société se continue à se faire ou qu'elle se défait est-ce que nous sommes entrés dans une période que Durkheim aurait qualifié comme une période d'anomie ou est-ce que moi je suis allé à la rencontre de gens qui font société et avec qui j'ai fait société dans le petit sens du mot c'est-à-dire avec qui j'ai sociabilisé je continue on a créé des camaraderies que la tête de veau peut entretenir mais aussi la prochaine fériat et aussi les confitures des religieuses de l'Immaculée Conception Dieu les bénisse on va faire débat un petit peu si vous voulez Philippe Meyer merci pour cette présentation on a compris que vous êtes plus proche de sor-sourir de Dominique ou de la carotte la calotte chantante qui était le père du Val cité par Brassens plutôt que du côté des figures tristes d'un intégrisme un peu pissefroid j'aimais bien le père du Val on vient de rééditer il est peu connu vous savez le père du Val oui forcément mais vous disiez tout à l'heure que vos étudiants ne se souviennent pas de mes chroniques qui sont terminées en 2000 en 2000 vos étudiants ils ont 18 ans en 2000 ils avaient 3 ans et les pauvres mais le père du Val oui on vient de rééditer bon il a été une grande partie il est assez niaiseuse mais c'est un phénomène il remplissait le TNP 2200 places pendant 10 jours c'était un jésuite Vosgien de toute petite origine sociale et qui avait une voix que je trouve un peu comme Jacques Douai comme d'autres il y a une voix qui vous attrape tout de suite il a fait quelques jolies chansons et c'est lui qui a donné le signal du déclenchement de cette mode d'ailleurs c'est très drôle de voir dans les archives de Radio France j'en ai fait une fois une ou deux émissions la concurrence entre les ordres religieux les franciscains les bénédictins les dominicains les jésuites et en voilà et chez les femmes ça a été exactement la même chose Sœur Sourir je ne trouve pas de jolies chansons chez elle je suis très touché par son histoire sa voix aussi est touchante mais bon Dominique Niconique ça nous a fait rigoler nous on dansait sur Dominique Niconique et on préférait Bobby Lapointe quand j'étais je passais mes vacances avec mes cousins tandis que le père du Val et bien il y a quelque chose le succès l'a tué complètement il est devenu alcoolique mais il y a il y a deux trois chansons où on sent que c'est un homme qui a personnellement et à travers son ministère qui sait ce que c'est que le métier de vivre mais voilà merci merci beaucoup merci à vous tous merci Philippe Noguer merci à vous